Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope lunaire de la semaine qui s'étend du lundi 5 février jusqu'au dimanche 11 février avec au cœur de cette semaine une nouvelle lune qui va se réaliser vendredi dans le signe du verso. Donc nouvelle lune, vous vous souvenez, vue de la Terre, soleil et lune, tac, dans le même axe. Elle va se réaliser cette nouvelle lune, on a dit vendredi 9 février à 21 degrés du verso et très précisément à 23 heures en temps sidéral, c'est-à-dire 0 heure, minuit quoi. Donc elle se passe très précisément, on l'inscrit vendredi 9, mais en réalité c'est dans la nuit du 9 au 10, à 0 heure. Voilà, la nouvelle lune se réalise à ce moment-là en pleine nuit, ce qui promet pour tous ceux qui sont dans l'axe, une nuit peut-être plus agitée, que ce soit nouvelle lune, pleine lune, carré soleil lune, dans tous les cas on est touché dès qu'il y a une concordance, une singularité entre le soleil et la lune. On va voir ça dans l'ordre, regardons ce qui se passe à partir de lundi. A partir de lundi, ça va tous nous concerner, la lune on le sait, elle fait 13 degrés par jour, un signe tous les deux jours, donc lors de son périple, elle nous fournit une information supplémentaire en rapport à l'horoscope solaire, de par l'incidence que ça va avoir en matière de mécanisme affectif, émotionnel, non ressenti. C'est surtout là-dessus que ça va jouer, bien évidemment, parce qu'elle est là, son influence centrale. Bref, depuis dimanche 4 jusqu'à mardi 6 à 12h10, c'est-à-dire 13h10 ici, donc de dimanche jusqu'à mardi 13h, on va faire court, la lune sera en sagittaire. Et lorsque la lune est en sagittaire, elle apporte de la joie, de la bonne humeur, de l'optimisme, du positif, des valeurs sagittaires, tout simplement. Alors, à qui ? À mes sagittaires, pas mal pour vous, c'est bon à prendre. Très bon également pour mes autres signes de feu, mes béliers, mes lions, mais également pour les deux signes d'air, en amont et en aval à 60 degrés, à partir du sagittaire, en amont j'ai mes balances, et en aval j'ai mes versos. Donc, plutôt pas mal pour l'humeur, là, entre dimanche et mardi jusqu'à 13h, quoi. Pas mal pour vous. Très bon niveau de l'humeur. Surtout que lorsque la lune est en sagittaire, elle forme un angle de 60 degrés, que le soleil est en verso. Donc, l'équilibre soleil-lune est plutôt favorable. Voilà, pour info, pour l'anecdote. C'est ni un carré, ni une position, c'est un aspect heureux entre le soleil et la lune. J'aime bien, moi, les aspects heureux entre le soleil et la lune. C'est un équilibre qui se réalise plus facilement entre les énergies conscientes solaires et les énergies émotionnelles lunaires. Voilà, c'est pas mal. C'est mieux. Si ce n'est un petit carré avec Neptune, mardi matin, allez, petit carré avec Neptune, mardi matin, donc peut-être une toute petite hypersensibilité, mais toute riquiqui pour qui ? Si elle est fin sagittaire, elle va engendrer un tout petit peu d'hypersensibilité pour mes 3e décan poisson, 3e décan gémeaux, 3e décan vierges. Très rapide. Dès 13h, pouf, on passe à autre chose. Je disais donc, à partir de mardi 13h, la lune va quitter le sagittaire pour entrer dans le signe du Capricorne. Je marque un petit temps. La lune en Capricorne, fort heureusement, actuellement, elle va être merveilleusement protégée par tout l'environnement planétaire. Parce qu'en soi, la lune dans ce secteur du Capricorne est dans son environnement le plus contraignant. Pourquoi le plus contraignant ? Parce que la lune, qui est le mécanisme d'émotion, de ressenti, de sensibilité, de perméabilité affective, dans ce signe de contrôle, de maîtrise, de sérieux, de rigueur, de concentration, souvent souffre d'une sensibilité que l'on réfrène. Donc, ils sont les premiers à subir de cette mise à distance relationnelle. Mais on y gagne aussi en lucidité, une lucidité redoutable chez les lunes en Capricorne. Donc, elle va m'apporter de la lucidité, de la prise à la réalité, de la conscientisation. Parce que dans son périple en Capricorne, entre mardi, on l'a vu, 6 à 13h, et jeudi, jusqu'à 15h. Jeudi, jusqu'à 15h, là, c'est un beau créneau. De mardi à jeudi, en gros. Elle va former un sextile, une conjonction, pardon, avec Vénus, une conjonction avec Mars. Donc, au niveau de la sensibilité et de l'action, c'est pas mal. Un trigonet avec Jupiter, c'est pas mauvais parce que ça repositif le moral. Un trigonet avec Uranus, ça rend plus créatif. Un sextile avec Saturne, ça rend plus lucide et plus cadré. Et un sextile avec Neptune, ça donne une inspiration et une intuition très bien canalisées. Donc, plutôt heureuse. Et maintenant, plutôt heureuse pour qui ? Pour mes Capricornes, globalement. Pour mes outils signes de terre, mes taureaux et mes vierges. Et également, pour qui ? Pour mes poissons et mes scorpions. Là, ce secteur, mardi jeudi, c'est votre moment à vous. C'est bon. On arrive à jeudi. Jeudi, on a dit, vers 15h. La Lune rentre en verso. Quand elle rentre en verso, elle commence avec une conjonction avec Pluton. Conjonction avec Pluton. Attention, petit moment de stress pour mes tout débuts verso, mes tout débuts lions, mes tout débuts taureaux, mes tout débuts scorpions. Voilà. Vous quatre, on sait que jeudi, en début d'après-midi, si le terrain est un petit peu à appréhension, à hypersensibilité, c'est normal. Ça passe très vite, encore une fois, mais il faut l'avoir en tête. Comme ça, on ne polarise pas sur le truc. Dans son périple en verso, elle va ensuite former deux autres carrés avec Jupiter et avec Uranus. Peut-être des plus de plus de plus de plus actions pour les mêmes. Mais dans tous les cas, lorsqu'elle est en verso, jusqu'à samedi, on l'a vu, voilà, elle veut beaucoup de bien à mes verso, bon moral globalement, très bon pour mes balances. C'est votre tour, je ne vous en ai pas parlé la semaine dernière parce qu'il n'y avait pas d'angle, mais là, il y en a. C'est votre tour, très bon pour mes béliers, très bon pour mes gémeaux et très bon pour mes sagittaires. Et c'est reparti pour un tour. Cette nouvelle lune, elle est intéressante, surtout que jeudi, voilà comment elle se manifeste. Et vendredi, elle en remet encore une couche jusqu'à la fin de soirée parce qu'on l'a vu jusqu'à vendredi, pardon. On était jeudi toute la journée et vendredi toute la journée aussi, bien évidemment, parce qu'elle reste là jusqu'à samedi. Il y a cette nouvelle lune qui se réalise donc à minuit, vendredi, minuit, dans la nuit de vendredi à samedi, à 20 degrés du verso. Donc là, nouvelle lune, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique une dynamique qui va repartir pour un mois, axée cette fois-ci sous un angle de revisite, de nouveauté, de solution, d'ingéniosité, de réactivité, avec un besoin de liberté, de se sentir plus libre dans sa mobilité, plus novateur dans les objectifs qu'on vise, plus autonome dans la façon dont on s'y prend. C'est multifactoriel les événements en verso, surtout une nouvelle lune, il y en a une par mois et une par signe. Donc là, dans l'axe verso, on est vraiment dans tout ce qui est nouveau. On change des règles, on change les donnes, on remet à plat ce qui doit l'être, avec un besoin de se sentir plus libre. Quand on pense à ce qui se joue autour de nous en société en ce moment, ceux qui souffrent de contraintes excessives, ceux qui subissent des sources parfois beaucoup trop lourdes, il faut être lucide, eh bien on peut espérer qu'avec une nouvelle lune en verso, on arrive à desserrer le carcan en quelque sorte. Et puis là, le côté verso, pour moi, c'est Uranus. Uranus, ce n'est pas la révolution, mais c'est quand même les transformations un peu soudaines. Ça se juxtapose plutôt bien. Qui est dans le ciel, une nouvelle lune, dans le signe de la nouveauté, de la liberté, de côté novateur, et se débarrasser de ce qui nous pèse, et ce qu'on a sur le dos, et qui parfois est trop lourd en matière de contraintes, le climat est plutôt heureux pour aller dans ce sens. Déjà le conscientiser par le soleil, et déjà, au niveau de la réalisation, se donner les moyens de faire en sorte de se dégager de tout ce qui est trop lourd. Voilà l'idée de ce qui se présente dans le ciel et que l'on est en verso pendant la semaine qui vient. Ce n'est pas si mal. Libérez-nous des contraintes. On va se sentir plus léger. Espérons-le, et puis il faut tout faire pour ça. Voilà, c'est ça. On arrive donc à samedi. Et puis tout ça nous amène à samedi déjà. Samedi 10 février, la Lune quitte le verso à 14h44, exactement, si on cherche à être finaux. Quand elle sera, elle va quitter le verso pour rentrer en poisson. Et lorsque la Lune va rentrer en poisson, moi je l'adore la Lune en poisson, je l'adore, je l'adore. Je l'adore parce qu'il y a une sorte de combinaison heureuse entre la Lune qui représente la sensibilité, la réceptivité, et le secteur des poissons qui est un signe d'eau, lui-même particulièrement vif en matière de sensibilité, de réceptivité. J'aime beaucoup, à titre personnel, les Lunes en poisson. Je les appelle les Mères Teresa, parce que tous les chiens écrasés se refilent leur adresse, tellement ce sont des gentils, qui ne savent pas dire non, et qui n'ont qu'une envie, c'est faire plaisir, et qui sont souvent même jusqu'à l'abnégation, ils s'oublient, c'est des perles les Lunes en poisson. Effectivement, à la maison, c'est un peu le foutoir, c'est un peu tout flou en général, mais le cœur est énorme. Donc, très belle Lune en poisson. Elle va être en conjonction avec Saturne, là, samedi, en deuxième partie de journée, pour quand même essayer de se recadrer un peu, et dimanche, elle sera en conjonction avec Neptune, alors ça, Lune-Neptune conjoint, la caisse de résonance est à son maximum. La sensibilité va être plus vive, mais plus riche, plus nourrissante, pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mes taureaux, et mes capricornes. Voilà, pour vous cinq, ce qui vous attend, à partir de, dès qu'elle va rentrer en poisson, de samedi jusqu'à lundi, en fait. De samedi 10 février à 14h44, jusqu'au lundi 12 février à 14h, en gros, 14h30 même. Mais je vous referai un horoscope la semaine prochaine, pour lundi, bien sûr. Parce qu'elle sera en bélier, et en bélier, elle va être puttonique, ça, je vous le garde pour la semaine prochaine. Alors, Lune-Neptune, ça m'a inspiré des citations sur lesquelles je fais des recoupements, avec toutes les adorables citations que vous me faites parvenir, auxquelles je suis sensible, attaché, ça me fait vraiment toujours plaisir. La première, elle vient d'Albert Scheidzer, ça tombe bien. Je crois que de mémoire, le docteur Scheidzer, il avait une lune en poisson, il me semble. À vérifier sur AstroThème, mais de mémoire, il avait une lune en poisson, justement. Je suis patient de mon coup, j'ai noté ça il y a des années. À vérifier. AstroThème, c'est un bon plan, c'est gratuit, c'est cool. Je n'ai pas d'action chez eux, mais je les adore. Donc, Albert Scheidzer disait, l'idéal est comme l'étoile du marin. L'idéal, attention à l'inspiration, l'idéalisation, c'est parfois un peu neptunien, dans tous les cas c'est toujours lunaire, c'est l'intuition, mais en même temps les désidérata fondamentaux, archaïques, fonciers qui sont en nous. L'idéal est comme l'étoile du marin, elle est inatteignable, mais demeure un guide. J'aime bien celle-là, j'ai un petit fait pour celle-là. Et puis une autre avec la lune poisson, qui me vient en tête, que j'ai repiqué aussi. Je n'ai pas l'auteur, mais une étincelle de gentillesse peut créer une explosion de bonheur dans la journée, ou même dans la vie de quelqu'un. Toujours les petits gestes, les petites attentions, les petites gentillesses. Être utile, toujours l'idée. Voilà, bon, mille merci pour la gentillesse de vos messages. J'essaye de faire paramétrer, encore une fois, vous l'avez vu, les influences de la lune sur une semaine. Alors il y en a qui n'ont pas été évoquées, parce qu'on l'a vu, lorsqu'elle fait son tour, il y en a qui ne sont pas concernés, parce qu'elle ne fait que quatre signes, en gros en une semaine, en fait trois signes et demi. Donc si vous n'êtes pas concernés, vous êtes en vacances lunaires, tout simplement, la lune vous laisse un peu tranquille, mais si vous regardez l'horoscope solaire, vous verrez qu'il y aura obligatoirement des planètes qui vont vous concerner à un moment ou à un autre, parce que ça juxtapose. Je vais reparler rapidement de deux choses. La première, ce sont les influences contradictoires. Je vous l'ai fait dans l'horoscope solaire, mais j'en remets une couche dans celui-ci. Les influences contradictoires, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le ciel évoluent en permanence des planètes, ça vous l'avez bien compris, qui vont réveiller à tour de rôle en fonction des angles formés, des singularités que nous avons tous chacun, en reflet de notre profil individuel. Voilà, ça c'est simple. Par exemple, vous êtes bélier, dès qu'il y a des planètes qui tournent autour, dès que ça fait des angles avec votre secteur, ça vous réveille ce que vous avez en bélier. Tout bête, si vous avez des choses en bélier et en cancer, alternativement, ça réveille l'un ou l'autre. Donc parfois, vous avez des angles heureux et des angles qui le sont moins. C'est comme ça. Un coup, vous avez un qui vous protège et l'autre qui vous agace. Et le but du jeu, c'est de gérer justement ces influences contradictoires. Tout simplement. Voilà, c'est ça que je voulais vous raconter. Et puis, encore une fois, c'est multifactoriel. On se doute que l'accent, quand c'est l'horoscope solaire, va être mis sur la lucidité, sur la vision d'ensemble des situations, sur notre partie niveau corticale, d'analyse lucide. Et quand ce sont des influences lunaires, ça va davantage concerner, jouer sur notre disposition, à fonctionner avec nos affects, nos émotions, nos ressentis, notre intuition, notre intelligence émotionnelle. En fait, à coup de serpe, il ne faut pas être aussi radical. Donc là, je vous le fais en vrac. Mais on a une intelligence analytique que je classerai davantage du côté solaire et une intelligence émotionnelle que je classerai davantage dans les mécanismes lunaires. Et c'est ça qui fait l'équilibre. Et d'ailleurs, quand on regarde une carte du ciel individuelle, ce qui peut être intéressant, toujours intéressant, bien évidemment, c'est de voir que chez certains, la condition solaire va être survalorisée et la condition lunaire peut être sous-valorisée. Une lune affligée, etc., fait qu'on s'appuiera davantage sur les mécanismes lucides d'analyse froide. Et à l'inverse, chez d'autres, vous allez avoir... Tiens, j'ai l'exemple que j'ai eu récemment. C'était un profil dont le Soleil était en balance et la Lune était en cancer. Et donc, on se doute que sur ces deux pôles-là, le Soleil est fort en bélier, donc en balance, il est plus faible, et la Lune, en cancer, elle est au maximum de sa puissance. Donc, ça donnait des profils qui, au niveau de l'intelligence analytique, n'étaient pas plus maladroits que d'autres, je n'ai pas dit ça du tout, mais plus pondérés dans l'affirmation de l'égo solaire qui accompagne cette intelligence analytique. et à l'inverse, faisaient une place absolument énorme à la délicatesse, à la gentillesse, à la douceur, à l'écoute, à l'empathie, à être bien synchronisés dans les ressentis de ceux qui sont autour de nous. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a un poids qui doit se sous-peser entre les deux pour voir s'il y en a un des deux qui prend plus de place, tout simplement, sur lequel on s'appuie plus naturellement. Ce serait plus juste, en fait. Voilà ce que je voulais vous raconter. Merci pour vos gentils messages, vos gentils commentaires, vos citations. Et puis, à très vite, puis à la semaine prochaine, dans tous les cas. Merci.